Salut, c'est Alex ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre tous les petits trucs à connaître quand tu es invité à manger chez des amis chinois. Voilà, c'est une situation qui t'est sûrement déjà arrivée. Tu sais, t'es invité par des amis chinois, par exemple un soir pour manger, et là, tu te poses plein de questions du style « Ok, est-ce que je dois ramener quelque chose à manger ? » « Comment je dois me comporter à table ? » « Quelles sont les manières à connaître ? » « Les phrases en chinois dont je vais avoir besoin pendant la soirée ? » « Les cadeaux aussi ? » « Est-ce que ça fait bien d'apporter un cadeau ? » « Si oui, quel cadeau ? » etc. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes tes questions. Je vais notamment te montrer tous les petits trucs à connaître pour donner une bonne impression à tes amis chinois. Je vais également te donner des astuces pour bien gérer le repas chinois, comme par exemple « Comment faire si un plat est trop épicé ? » ainsi que les trucs à éviter de faire durant un repas en Chine. Et en fin de vidéo, je te parlerai aussi des cadeaux. Voilà, comme tu le sais peut-être, en Chine, il y a des cadeaux que tu ne peux pas offrir. Donc, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, une petite chose avant de commencer. À partir de maintenant, je ne vais plus écrire les pin-in des mots chinois dans mes vidéos. Donc, si tu veux connaître la transcription phonétique des caractères chinois que je vais écrire, je t'invite à activer les sous-titres sur YouTube. Voilà, ça sera plus pratique pour tout le monde. Alors, si tu regardes cette vidéo sur un téléphone ou une tablette, clique sur l'icône en petit point. Je crois que c'est ça, un petit point en haut à droite. Et ensuite, tu cliqueras sur sous-titres. Et si tu regardes cette vidéo sur un ordinateur, alors il y a directement le bouton sous-titres qui est dans la barre en bas du lecteur. Voilà. Alors, la première chose que tu vas entendre, que tu vas arriver chez tes amis chinois, c'est « ting lai ». « Ting lai » qui veut dire « entre ». Voilà. Donc « ting », quatrième ton, c'est le mot pour indiquer la direction. Donc là, en fait, ça t'indique que c'est de dehors vers dedans. Donc on rentre dans quelque chose. Et « lai », deuxième ton, c'est le verbe de mouvement. Donc « lai », le verbe venir en chinois. Ensuite, une fois que tu es rentré, c'est généralement le moment où tu vas vouloir dire bonjour à tout le monde, à tous tes amis. Donc attention, ici, il y a pas mal de petits trucs à savoir. Déjà, premier truc, c'est qu'en Chine, on ne se fait pas la bise. Donc n'essaie pas de faire la bise à un chinois. Sinon, tu vas vivre ce petit moment un peu gênant où il va se reculer un petit peu brusquement, genre « Mais qu'est-ce qu'il me veut lui ? Pourquoi tu t'approches, toi ? » Ensuite, pour saluer tes amis, tu peux dire le classique « ni-ha ». Donc « ni-ha », c'est bon, c'est poli, ça va le faire. Mais par contre, c'est pas forcément la meilleure façon de saluer quelqu'un en mandarin. Je te rappelle que « ni-ha », c'est quand même super formel comme mot. D'ailleurs, tu verras que tes amis, ils vont généralement pas te saluer en disant « ni-ha ». Et que, par exemple, tu vas entendre des salutations comme, par exemple, « ni-la-la », « ni-la-la ». Donc « ni-la-la », littéralement, si on traduit, ça veut dire « tu es arrivé » ou « tu es venu ». Voilà, ça sonne un petit peu bizarre quand on traduit comme ça, mais en gros, l'idée pour dire « bonjour » en mandarin, c'est de pointer une situation évidente. Donc je te renvoie vers ma vidéo que j'avais faite à ce sujet, si tu veux en apprendre plus sur toutes les manières de saluer quelqu'un en chinois de cette façon. Ensuite, une fois que tu as dit « bonjour » à tout le monde, une chose à savoir, c'est que dans les appartements ou dans les maisons chinoises, on doit généralement enlever ses chaussures et on portera des chaussons à la place. Donc un moyen simple de savoir si tu dois te déchausser, c'est tout simplement de le demander en disant « su yao huan tuo xie ma ». Alors je te propose de prendre deux minutes pour étudier cette phrase ensemble parce qu'elle est intéressante et il y a plein de mots utiles à connaître. Déjà, on a le mot « su yao », « su yao », premier ton suivi d'un quatrième ton qui veut dire « besoin ». C'est un verbe assez simple à utiliser en mandarin parce que c'est la traduction directe du verbe « avoir besoin de » en français. Ensuite, on a le verbe « huan », « huan » qui veut dire « changer ». Mais si tu as suivi ma vidéo sur les différences entre « huan » et « bien », eh bien tu sais que c'est mieux de traduire « huan » par « échanger » plutôt que par « changer ». Je te renvoie d'ailleurs vers cette vidéo si tu veux plus d'informations sur comment traduire le verbe « changer » en chinois. Et enfin, on a le mot « tuosie », « tuosie », premier ton suivi d'un deuxième ton qui veut dire « chaussons ». Donc, quand tu rentreras dans une maison chinoise, tu verras généralement à l'entrée, il y a un petit meuble avec plein de chaussons pour les invités. Regarde, je t'ai mis une photo d'ailleurs du meuble de chez moi. Comme tu peux voir, c'est un peu le bordel, mais voilà, ça ressemble à ça. En gros, tu vois, il y a plein de chaussons à l'entrée et c'est fait en fait pour les invités quand ils arrivent. Ils échangent leurs chaussures contre des chaussons. C'est pour ça qu'on utilise le verbe « huan » parce qu'on échange en fait nos chaussures contre des chaussons. Ensuite, dans les conversations avec tes amis, au cours du repas, essaye d'utiliser le plus de chinois possible, même si ton chinois est mauvais ou limité. Ça fera toujours un excellent effet et ça montrera beaucoup d'ouverture d'esprit de ta part. Surtout que tu n'as pas besoin de savoir tenir des conversations entières en mandarin non plus, mais si tu sais dire ne serait-ce que quelques mots ou quelques phrases de politesse en chinois, eh bien, ça donnera toujours une bonne impression à tes amis chinois. Je t'ai d'ailleurs mis dans la description de cette vidéo un lien vers ma formation pour apprendre à converser en chinois. Donc, si tu veux être capable de rapidement pouvoir tenir des conversations entièrement en mandarin à l'oral, je t'invite très fortement à aller y faire un tour. Tu vas notamment apprendre des techniques et des méthodes pour progresser très rapidement à l'oral et tu pourras ainsi impressionner tes amis lors d'un dîner en Chine. Ensuite, il y a quelques sujets de discussion à éviter lors du repas. Donc, quand tu converseras avec tes amis, je te recommande très fortement d'éviter de parler de tout ce qui est politique en Chine, comme par exemple la censure ou le parti communiste chinois, ainsi que tout ce qui touche à Taïwan. Si tu veux éviter de froisser ou si tu veux éviter que les conversations dégénèrent, évite la politique. Comme ça, tu ne prends pas de risque. Également, ne te sens pas offusqué si tes amis te posent lors des conversations des questions très directes. C'est notamment les questions sur ta vie personnelle ou financière, comme par exemple, est-ce que tu es marié ? Combien tu gagnes ? Combien tu payes de loyer ? C'est ce genre de questions. En France, ça serait un peu déplacé, ça serait un peu tabou même. Mais en Chine, c'est normal de poser ce genre de questions. Il n'y a rien de personnel, donc ne le prends pas mal si on te pose ce genre de questions pendant un repas chinois. Et enfin, évite de faire des blagues au second degré pendant les conversations. Pareil, en France, c'est un style d'humour qui est apprécié et très commun. Mais en Chine, c'est assez mal vu. Et si tu fais du second degré, on va penser que tu es en train de te moquer de quelqu'un ou que tu es en train de te moquer des gens. Donc, ce n'est pas un très bon effet. Ça ne fait pas un très bon effet. Je te conseille d'éviter de faire ce genre de blague. Ensuite, au niveau du repas en lui-même, il y a beaucoup de choses à savoir. Déjà, en Chine, il n'y a pas vraiment d'apéritif. En fait, souvent, quand tu vas arriver chez tes amis, on va généralement te proposer un thé en disant Alors, pareil, on va étudier rapidement cette phrase parce qu'elle contient plein de mots intéressants à connaître. Donc déjà, on a le verbe « siang », troisième ton, qui est le verbe pour dire « avoir envie de ». Ensuite, le verbe « re », premier ton, qui est le verbe pour dire « boire ». Et enfin, le mot « cha », deuxième ton, qui est le mot pour dire « te ». Donc, littéralement, cette phrase, elle veut dire « toi, avoir envie de boire du thé ». Ensuite, les plats vont généralement arriver directement et ils vont être disposés au centre de la table. Donc, en Chine, ce n'est pas comme en Occident, ce n'est pas chacun son assiette avec sa portion. Les Chinois, ils vont plutôt partager plusieurs plats qu'ils vont mettre au milieu de la table et chacun se servira comme bon lui semble. Parfois, si vous êtes beaucoup à manger, ça sera sur une grande table ronde, comme ça. Et les plats, ils seront tous disposés sur les côtés de la table et parfois même, la table va tourner automatiquement. Alors, ça, c'est cool. Voilà, sinon, c'est quelqu'un qui va devoir faire tourner la table manuellement. Donc, une petite règle de politesse à connaître « Attends que tout le monde soit assis avant de commencer à manger ». C'est un peu comme en France, mais voilà, c'est une règle de politesse en Chine. Pour inviter tout le monde à s'asseoir, généralement, ton hôte dira une phrase comme « 请 zuo » qui veut dire « assis-toi » ou « veuillez vous asseoir ». Donc, une fois que tu es assis, par défaut, devant toi, tu vas avoir généralement un bol, un petit bol, une petite assiette, une cuillère et des baguettes. Donc, attention, généralement, tu n'auras ni fourchette, ni couteau. Donc, c'est mieux d'apprendre à te servir des baguettes si tu ne veux pas trop passer pour un touriste. Voilà, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a vraiment beaucoup de tutos sur YouTube. Donc, tu tapes « Comment manger avec des baguettes » sur YouTube et tu vas vite apprendre comment faire. Un truc à savoir avec les baguettes, c'est qu'il ne faut jamais les planter dans le riz comme ça. Ce n'est pas très poli. En fait, ça fait référence à l'encens qu'on plante pour honorer les morts. Donc, on ne plante pas les baguettes comme ça en Chine. Donc, si tu veux poser tes baguettes, soit tu les poses sur un petit porte-baguette. Donc, généralement, parfois, il y a un porte-baguette sur la table. Soit tu les poses sur ton bol comme ça. Donc, par-dessus le bol, tu les poses sur le bol. De même s'il y a des os ou de la peau ou n'importe quoi que tu ne veux pas manger durant le repas, tu sais, des petits déchets, ne les laisse pas traîner dans ton bol avec le riz. Mêlez à part, soit dans une assiette, soit dans un mouchoir à papier. Par exemple, si vous mangez du poulet ou du canard, c'est courant d'avoir plein de petits os qui traînent partout. Donc, n'hésite pas à sortir un mouchoir en papier de ta poche et à mettre les os dessus au fur et à mesure. C'est tout à fait normal de faire ça en Chine. Voilà. Durant le repas, essaye de goûter à tous les plats et complimente la personne qui les a préparés en disant donc qui veut dire très et qui veut dire c'est délicieux ou c'est très bon. Donc, ne sois pas radin sur les compliments en balançant des tonnes. Tes amis chinois vont beaucoup apprécier. Même si c'est des plats un petit peu chelous. Donc, en Chine, les plats un peu chelous, c'est ce qu'on appelle donc ce mot, il est rigolo parce que littéralement, ça veut dire dark food en quelque sorte. Donc, tu peux retenir ce terme. Tu vois, ça fait un peu la nourriture du côté obscur. Mais en gros, c'est de la bouffe que nous, on n'oserait pas trop manger en France comme par exemple des tripes. Les Chinois, ils adorent manger des tripes. Ça peut être, je ne sais pas, de l'estomac, des intestins, n'importe quoi. D'ailleurs, tu vas voir que pendant le repas, tes amis chinois, ils vont souvent essayer de te resservir. Voire carrément, ils vont directement mettre de la nourriture dans ton bol, même si tu n'as rien demandé. Alors, c'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas. Pour ton hôte, c'est un honneur de te servir à manger donc ne t'offusque pas. Tu vas voir que plusieurs fois pendant le repas, on va t'inciter à te resservir. Voire même, on va te resservir de force. Alors, d'un point de vue français, parfois, c'est un peu relou. Genre, tu n'avais rien demandé et d'un coup, bim, tu as plein de nourriture dans ton bol. Donc, j'ai quand même quelques petites techniques pour éviter d'exploser pendant un repas chinois. Donc, mes petites techniques, en gros, c'est déjà, ne finis jamais complètement ton bol et laisse toujours un petit peu de riz, plus deux, trois trucs dedans, tu vois, pour faire genre à la fin. Et comme ça, au moment où tout le monde est en train de finir de manger, eh bien, toi aussi, tu peux finir de manger et tu finis complètement ton bol. Parce que, en fait, si au cours du repas, tu te retrouves à court de nourriture, c'est-à-dire que ton bol est complètement vide, eh bien, tu vas te faire griller, en fait. Et quelqu'un va voir que ton bol est vide et va directement remettre de la nourriture dedans parce qu'un bol vide en Chine, ça veut dire, en gros, j'ai encore faim. Donc, laisse toujours un petit peu de nourriture pour faire genre, bah, t'as pas fini, quoi. Ensuite, si ton hôte insiste et pour que tu te resserves, tu peux répondre des phrases du style «我吃 parla », «我吃 parla ». Donc ça, cette phrase, elle est très utile. Elle veut dire, en gros, « c'est bon, j'ai trop mangé, je suis plein ». Tu vois, littéralement, ça veut dire « j'ai mangé au point que mon ventre a une petite bosse ». Donc, ça veut dire « j'en peux plus, quoi, j'ai trop mangé ». Parfois, ton hôte, il va s'en foutre et il va insister pour que tu te resserves quand même. Donc là, il va falloir que toi aussi, tu insistes un peu et tu peux dire, par exemple, «我吃 parla ». «我吃 parla ». Donc là, tu vas insister en rajoutant l'adverbe « chen », « chen » qui veut dire « vraiment ». Donc là, tu rajoutes, en fait, l'adverbe « vraiment » dans ta phrase et que tu vas dire « j'ai vraiment trop mangé ». Donc, c'est pour montrer, en fait, que tu n'en peux plus, quoi. N'hésite pas à en faire des tonnes. Il faut vraiment que… C'est un combat, quoi. Il faut que tu montres que tu as trop mangé, que tu n'en peux plus. Sinon, on ne va pas te lâcher. Parfois aussi, si la personne est trop loin et que du coup, elle ne peut pas te servir manuellement elle-même, elle va carrément te dire des phrases du style « mange du bœuf ». Alors, même si ça sonne comme un ordre, pareil, en fait, c'est amical, évidemment. C'est pour t'inviter à « goûter le bœuf ». Entre guillemets, il est délicieux. Il faut absolument que tu goûtes. Donc là, une phrase polie que tu peux répondre pour décliner son invitation, c'est « tan y hua yao chı ». Donc, littéralement, cette phrase, elle veut dire « attends un peu ». Donc, « tan y hua », « tan y hua ». Ça veut dire « attends un peu ». Et « yao chı », ça veut dire « je vais manger ». Donc, littéralement, en fait, « attends un petit peu, je vais goûter plus tard ». Mais en fait, en pratique, et dans le contexte d'un repas, c'est une manière polie de dire « non merci ». Voilà. Et dernier truc à savoir au niveau du repas en lui-même, c'est que ça arrivera souvent que certains plats chinois soient très épicés. Je pense en particulier à la fondue chinoise qui peut parfois être assez chargée niveau piment. Et pour nous, petits francophones qui ne sommes pas trop habitués à manger pimenté, eh ben, ça peut poser pas mal de problèmes. Donc, pour gérer le piment, ne t'inquiète pas, j'ai plusieurs astuces pour toi. Déjà, je te conseille d'accompagner le repas d'une boisson sucrée, comme par exemple du lait de coco. Donc, le lait de coco, ça se dit en chinois « ye chı ». Donc, je t'ai mis une photo pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Si tu es en Chine, essaie toujours d'en avoir une avec toi. Si tu prévois d'aller manger une fondue épicée, ça peut te sauver la vie. En fait, c'est une boisson qui est vachement sucrée. Et en fait, c'est du lait. Donc, c'est vraiment parfait pour combattre le piment quand tu commences à ne plus sentir ta bouche ou que ta langue commence à fondre. Eh bien, tu peux rincer tout ça avec du lait de coco. Ça marche super bien. S'il n'y a pas de lait de coco dispo, eh bien, du Coca-Cola ou n'importe quel soda très sucré, comme du Sprite ou je ne sais pas, du Fanta, ça fonctionne très bien aussi. Ensuite, si même avec une boisson sucrée, tu sens que ça ne passe pas et que tu vas mourir et que tu as des gouttes de sueur sur le front à chaque bouchée dont tu as fondu, moi, j'aime bien faire la méthode de la douche. Alors, la méthode de la douche, c'est quoi ? Eh bien, en gros, quand vraiment le piment te déchire trop la bouche et que tu ne peux plus manger, moi, ma technique, c'est d'utiliser ma petite tasse de thé pour rincer les aliments. En fait, je les fais passer à la douche, en quelque sorte. Je les rince un peu avant de les consommer. Donc, c'est particulièrement efficace, surtout quand vous mangez une fondue très épicée. En fait, tu mets un petit coup de douche à tes aliments à chaque fois avant de les manger et tu verras, ça passera beaucoup mieux. Et pour finir cette vidéo, je t'ai gardé le meilleur pour la fin, les cadeaux à offrir et les cadeaux à ne pas offrir à tes amis chinois. Donc là, déjà, la première question que tu te poses sûrement, c'est est-ce que je dois apporter un cadeau ou pas ? Alors, la réponse, c'est oui, mais attention, pas n'importe quel cadeau non plus. Généralement, essaye de ramener un petit cadeau. Voilà, ça fera toujours un bon effet. Donc, les petits cadeaux appréciés, c'est par exemple des fruits, des biscuits, du chocolat, etc. En fait, l'idée générale à garder en tête quand tu offres un cadeau à des amis chinois, c'est toujours ce concept de face. C'est-à-dire qu'il va falloir éviter d'embarrasser ton hôte avec un cadeau qui serait trop impressionnant ou qui pourrait devenir le centre de l'attention. Par exemple, évite de ramener un plat que tu aurais cuisiné toi-même et qui pourrait s'avérer être bien meilleur que celui cuisiné par ton ami, même si c'est un gâteau pour le dessert, tu vois. En fait, ça serait trop embarrassant pour lui parce que tout le monde complimenterait ton gâteau et pas la cuisine de ton ami. Voilà, donc ça lui ferait perdre la face, ce serait gênant en fait. Donc évite de faire des plats qui seraient trop bons. Sinon, au niveau des cadeaux à apporter, je te déconseille d'offrir du thé à un chinois en général. Les chinois, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de thé chez eux. Donc évite d'offrir du thé. Si tu offres des fruits, évite d'offrir des poires. Voilà, parce que la prononciation de poire en chinois, c'est li, deuxième ton, qui se prononce également comme li, qui veut dire quitter. Voilà, donc en fait, ces deux mots ont la même prononciation et quitter en fait, ça signifie que votre relation va se détériorer. Donc on évite d'offrir des poires en Chine parce que c'est de mauvais présages. Fais attention aussi à ce que tes fruits ou si ton cadeau est paqué, par exemple si c'est des chocolats, qu'ils ne soient pas paqués par 4 ou par 7. Voilà, ces deux chiffres portent malheur en chinois. Pareil, c'est au niveau de la prononciation, ça porte malheur. Donc évite d'avoir des cadeaux qui sont paqués par 4 ou par 7. Donc par exemple, si tu offres des pommes, n'offre pas 4 pommes. Tu vois, t'en rajoutes une, ça fait 5 pommes, c'est possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux maintenant tous les petits détails, les petits trucs à connaître pour donner une bonne impression quand tu seras invité à manger chez tes amis chinois. Si tu apprends le chinois en ce moment et que tu débutes dans l'apprentissage de la langue, je t'invite à rejoindre une formation gratuite qui va te montrer étape par étape comment t'y prendre pour avoir une super prononciation à l'oral. Je pense en particulier à la prononciation des tons. Comment réussir à tenir des conversations entièrement en mandarin à l'oral, même si tu pars de zéro. Et bien sûr, comment apprendre à lire et écrire les caractères chinois sans y passer 10 ans. Voilà. Donc je t'ai mis un lien pour t'inscrire à ces formations dans la description de la vidéo. Sur ce, moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !